vendredi 10 avril 2020 les rues de montcuc sont propres même les chemins oui c'est extraordinaire et c'est une des conséquences vous n'avez pas pinailler pour un petit peu de plastique resté dans un endroit difficilement accessible c'est vrai qu'habituellement on est habitué nous à un mètre à peu près de détritus dans ses bas côtés qui sont délaissés donc je disais que c'était une des conséquences de l'arrêt du transport aérien en france cette propreté de montcuc mais les médias d'accompagnement désinstallés ne vous en parle pas car ce serait avoué que dans notre commune il ya un énorme problème que malgré 52 employés municipaux chargés du nettoyage et oui les rues de montcuc habituellement sont sont crades c'est c'est comme ça qu'il faut dire on n'y peut rien oui un peu de vent et je suis je suis dans un chemin bien sûr je suis dans un jeu je suis dans un chemin de confiner à montcuc en caire si blanc mais voilà cette propreté pour moi c'est exceptionnel donc je vous disais que les médias d'accompagnement des installés ne pourront pas en causer et comme a si bien dit notre député monsieur aurélien pradié vos affaires locales ne me concerne en rien et oui car vous savez que pour vous qui avez toujours pris l'avion avant que c'est une tradition et les hôtesses nous surveillons la fantastique la pittoresque commune de moncuc et on sait que certaines ajoutent nous vous rappelons qu'il est interdit de jeter vos restes par les fenêtres et bien sûr pour tous ceux qui n'y avaient pas pensé c'est le moment d'ouvrir un hublot et de balancer tout ce qui traîne et oui vous savez bien que en survolant moncuc tout le monde ouvre les hublot et les fenêtres pour balancer tout ce qui traîne et oui c'est aussi pour ça qu'à moncuc il n'y a plus de vaches plus de moutons qui vont manger les restes de ce qui est donné vous savez bien dans les avions certains disent que ça c'est à varier en descendant mais pas tout le monde vous voyez c'est comme ça même le champ c'est magnifique ce champ qui n'a plus de carton plus de bouteilles plus de plateaux on sait que même certains dans les avions se précipitent tout de suite aux toilettes quand on leur dit vous êtes au dessus de moncuc en cubet même sans ajouter de cubet savez qu'ici certains sont obligés de mettre des masques pour l'instant mais nous on vit sans masque et on vit sans casque alors que le casque est traditionnel pas seulement parce qu'on redoute notre mère qui peut nous tomber dessus dès qu'on est devant la mairie et ailleurs donc on peut redouter aussi oui non on est obligé de porter un masque au moins de sortir avec un parapluie même même quand il fait aussi beau que ça et le ciel est tout bleu sans trace habituellement c'est rempli de traces blanches et tout ce qui tombe on voit tomber c'est une pluie c'est terrible habituellement mais bien sûr personne n'en dit rien on peut quand même l'avouer maintenant grâce à ma vidéo indépendante qui ne sera pas vu naturellement qui sera censuré si monsieur françois hollande n'est pas venu au salon du livre alors qu'il m'avait donné son accord c'est que notre conseil municipal redouté que lui tombe dessus certaines choses on sait qu'il avait attiré la fonte de pigeons lors d'un défu et de après les attentats donc certains ont eu peur donc on dit non il faut arrêter le salon du livre voyez pas si françois hollande vient et qui reçoit sur les peaux sur la tête bon bien sûr partout où il y aura son parapluie comme tout le monde voilà donc on revit à mon cul qu'encaire si blanc grâce à grâce à cet arrêt du transport aérien on espère que ça va durer vous voyez ainsi un tout bleu à mon cul concubé c'est fantastique par terre rien c'est propre ouais c'est propre la france qui vit bien le confinement et voudrait bien que ça dure un ciel sans avion car voilà tant qu'on interdira pas aux personnes de jeter par les fenêtres d'ouvrir quand on est fait mais enfin il fut une époque où c'était pire où le matin on récupérait au moins 4 5 personnes souvent des personnes âgées qui avaient été précipités par les portes et oui c'était ça on emmenait grand-mère faire une balade en avion et puis quand on était au dessus de mon cul qu'on lui disait regarde mon cul et on ouvrait les portes maintenant on sait que dans les avions on ne peut plus ouvrir les portes il faudrait aussi interdire d'ouvrir les hublots mais enfin ça ça serait une mesure radicale en france je ne sais pas si même monsieur pratiquer pourrait à demander mais vous savez ce qui nous a répondu donc vos affaires locales ne me concerne en rien mais cette époque là qui est aussi permis on sait certains d'acquérir une fortune considérable en ayant tous les matins dépouillés et personnes qu'on retrouvait certains suicides et certaines personnes âgées et famille ignorait que quand mémé on apprenait en avion elle partait souvent avec ses économies cachées dans son soutien-gorge étant dit si certains l'avaient repéré oui certains il ya eu les grandes fortunes du marché noir et il ya eu les grandes fortunes de la récupération des des personnes éjectées des avions qui passaient au dessus de nous maintenant effectivement certains retrouvent encore et par et des portefeuilles car certains on sort plat au repas en ne se rendant pas compte qu'ils avaient posé dessus leur portefeuille oui on sait que certains s'enrichissent effectivement de cette merde qui est jetée des avions c'est aussi pour ça que certains souhaitent que ça perdure on sait qu'il y a mon cul que les personnes en situation régulière qui sont tous les matins aller récupérer tout ce qui traîne et voir s'il y a une valeur oui oui tout ça ça existe dans notre commune mais donc si vous lisez nos médias on vous dira que tout va bien effectivement pendant le confinement tout va à peu près bien on ne sort plus on bien sûr comme toute la france mais nous c'est encore plus la dictature rurale ça continue notre maire a été réélu avec 100% des suffrages exprimés c'est fantastique il n'y a pas d'opposition si vous lisez vos médias bien sûr monsieur le titre qui a interrogé sur la barre de madame sa belle monsieur comment madame mathieu qui les quatre lui ont apporté des réponses à ces questions effectivement tout va très bien tout va très bien madame madame maurie tout va très bien tout va très bien et voilà il n'y avait qu'une souris et tout va bien mais enfin la bonne nouvelle c'est ça c'est que mon cul qui est propre et c'est mon quiconque j'étais un peu mais c'est vrai que mes discours sont rares depuis que le salon du hivre a dû s'arrêter pour cette triste affaire je n'ai plus le droit de m'exprimer publiquement même vous n'avez plus mes interviews dans la vie carcinoise oui parce qu'on a parlé de monsieur titi quête c'est dans la vie carcinoise ce n'est pas de mon choix c'est eux qui ne souhaitent plus m'interroger donc voilà si je ne suis plus d'interroger par la vie carcinoise ce n'est pas ma volonté donc j'en profite puisque je m'exprime rarement je me dépêche je sais pas si une voiture de police pour arriver ou monsieur le maire ou un de ses adjoints pour essayer puisqu'on dit quand même qu'il faudrait réussir à empêcher mon cul de tv de ça avec ses reportages et oui et reportage de mon cul de tv sont la seule indépendance de cette région donc oui certains disent il faut arrêter tout ça il faut arrêter tout ça il faut arrêter on a on a nos journaux et nos journaux disent ce qui doit être dit mais non car personne ne vous le dira mais mon cul quand on cubait est propre je suis désolé on voit juste un petit carton on peut pas finir sur un carton mais c'est si peu c'est si peu c'est si peu ici la france à vous le monde c'est si peu c'est dit mais non pas qu'on peut être dit mais non plus c'est un petit carton mais pas qu'il faut wybale comme ça le fait chique très peu c'est quoi je veux dire mais pas que j'ai voté